... Avec ces images uniques et exceptionnelles de petits crustacés appelés d'apnés et plus communément puces d'eau douce, je vais vous présenter le fonctionnement de notre cloud. Si ces images sont uniques, il en est de même pour celles qui vont suivre. En 2018, c'est l'apparition d'une nouvelle technologie appelée le cloud et nous l'adoptons. Et lui donnons comme appellation l'arche d'Onoé des images de plantes succulentes et de la flore de France. À la recherche de plantes succulentes sur le plateau de Madagascar dans une zone aride et peu fréquentée. Parmi ces amoncellements de roches, aux formes et aux couleurs variables, au creux d'un très vieux volcan, je découvrais des bulles volcaniques éclatées en forme de barque, dans laquelle deux pachypodions, rosulatons, variétés gracilius s'y sont installés, en pensant avoir trouvé l'arche d'Onoé pour pouvoir se sauver de tous les prédateurs. Heureusement, notre arche d'Onoé des plantes succulentes et de la flore de France ne se garnit que d'images, en photos et en vidéos. Dès que vous aurez pris contact avec notre association, vous découvrirez notre cloud. Il vous sera envoyé par Google et dès que vous l'aurez, vous le sécurisez et puis vous l'ouvrez et vous obtiendrez cette image. Et là, vous aurez plusieurs choix à faire. Soit vous restez en lecture en ligne, ce qui vous donnera davantage d'indications, sur la classification des familles végétales, des genres et des espèces. Soit vous vous mettez en lecture en rectangle en cliquant ici. Et toutes les informations apparaîtront sous forme de rectangle. Cliquez sur ce rectangle et vous ouvrez notre cloud. Mais il y a une deuxième méthode pour consulter notre cloud. Car celui-ci est muni d'un moteur de recherche et il fonctionne comme celui d'Internet. Vous écrivez le nom d'un genre ou d'une plante et vous cliquez. Exemple, Mammillaria. Et tout de suite, vous obtenez tout ce qui concerne le genre Mammillaria. Vous avez là quelques espèces représentées. Mais vous cliquez sur G qui veut dire genre Mammillaria. Et quelques informations supplémentaires apparaissent. Vous pouvez cliquer et vous les obtenez. Mais le genre Mammillaria est si important que toutes les espèces sont classées par lettres alphabétiques. Et toujours comme exemple, vous cliquez sur la lettre A. Et tout de suite, apparaissent tous les Mammillaria commençant par la lettre A. Et vous cliquez sur Mammillaria albiflora comme exemple. Et là, apparaîtra toutes les informations que nous avons sur cette espèce. Les photos sur site, les photos en collection, les vidéos, les extraits de vidéos et les publications et d'autres informations. Mais pour le moment, pour cette espèce, nous n'avons qu'une seule information. Les photos en collection. Mais pour vous montrer notre construction sur chaque espèce, celle-ci est à peu près complète. J'appelle le genre Ariocarpus. Et je clique sur Ariocarpus scapharotus. Et j'obtiens toutes les informations que nous avons sur cette espèce. Extrait de vidéos, publications, type photos de collection, type photos sur site et vidéos. Et je fais le choix de cliquer sur type photos sur site. Et toutes les photos sur site apparaissent. Je peux les agrandir, les regarder en diaporama et faire la même chose pour photos en collection. Je reviens en arrière en cliquant sur la ligne du haut. Et je clique sur type photos en collection. Et elles apparaissent et les images nous donnent la mesure de la beauté de cette espèce en floraison. Tout en restant sur cette espèce, je reviens en arrière en cliquant sur la ligne du haut. Tout en gardant Ariocarpus scapharotus. Et je clique sur publication. Et sur cette page, il n'y a qu'un seul nom de la personne qui a fait une publication. C'est le suisse Pierre Mengard. J'obtiens sa publication. Et je peux cliquer sur chaque page pour agrandir les documents, pour pouvoir les lire. Je viens de vous présenter quelques documents dans l'espèce Ariocarpus capharostrus. J'étais à publication et je veux revenir au départ. J'appuie sur ces trois points. Et on obtient le chemin parcouru depuis les Ariocarpus que nous voulons de voir. Vous pouvez remonter ce cheminement et cliquer sur l'une des options que vous désirez pour en consulter le contenu. Ou repartir dès le début pour changer de famille végétale. Ces trois points sont l'une des options qui facilitent la navigation à l'intérieur de notre cloud. Si toutes ces opérations semblent fastidieuses, elle a l'avantage de vous donner l'accès des connaissances de la classification du monde végétal. Mais je reviens à la première page de notre cloud pour vous présenter les dossiers et leur contenu. Premier dossier, dossier administratif qui vous présente le bureau et sa composition. Deuxième dossier, vous présente notre centre de documentation à la médiathèque de Carmo. Troisième dossier, le glossaire qui vous présente tous les noms barbares donnés aux plantes. Le dossier 4, photos par famille, est le plus important. Il représente les documents que nous avons sur toutes les familles végétales et espèce par espèce. Le dossier 5 contient toutes les vidéos famille par famille. Le dossier 6 contient toutes les vidéos sur site, pays par pays. Et nous avons 29 pays avec des vidéos sur site. Le dossier 7 contient tous les documents et photos, vidéos que nous avons sur la flore de France. Le dossier 8 contient toutes les vidéos variées. Le dossier 9 est très intéressant car il permet à tous les membres de notre association de participer. photos, vidéos, publications d'articles, de pouvoir présenter sa propre collection. Et tout cela dans une sécurité de protection d'images maximum. C'est pour cette raison que nous avons adopté le cloud et celui-ci n'est pas gratuit. C'est pour protéger tous les documents que vous nous envoyez et ils sont à votre nom. Et la liste des membres qui participent ou ont participé sont sur ce dossier. Et vous pouvez cliquer sur le nom d'un membre et les photos qu'il a envoyées apparaîtront. Elles sont aussi incorporées dans le cloud général, chacune à leur place. Et après maintes hésitations sur la construction de notre cloud qui, chaque fois que je fais une intervention, Google inscrit ce mot « moi, moi, moi », « propriétaire moi », qui est franchement désagréable. Et malgré le refus de Google pour modifier, j'ai enfin trouvé la technique pour que votre nom apparaisse sur la ligne des photos à la place de mot « moi, moi, moi ». Et cela pour chaque photo et document que vous envoyez pour le cloud. Le cloud ne m'appartient pas. Il appartient à l'association. Mais il y a ce mot « propriétaire moi » car il passe par ma boîte box. Et toutes les vidéos des collections de nos membres sont présentées sur le dossier 10. Le dossier 11 présente les revues à Fax. Le dossier 12 est très important pour les débutants comme pour les chevronnés. Il présente de très nombreux articles, des vidéos sur les soins et la culture de nos plantes, comme le greffage ou le semis. Je termine la présentation de notre cloud qui, à la fin de l'année 2020, aura dépassé les 400 gigas optés. Tout cela pour vous indiquer la masse de documents que nous avons dans notre cloud. Et vous pouvez l'obtenir gratuitement en prenant contact avec notre association qui vous indiquera la marche à suivre. Découvrir la nature, l'observer dans ses moindres détails. Les filmer, les photographier, c'est la passion des membres de notre association. Résultat, notre arche d'honneux et de l'image a pris un volume inimaginable. Et vous pouvez tous, en nous rejoignant, participer à cette véritable encyclopédie de l'image. Résultat, notre arche d'honneux et de l'honneux et de l'honneux et de l'honneux.